Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Pandore Explore. Donc pour ce nouveau thème, j'ai décidé de vous présenter une petite sélection de livres sur le thème de l'hiver. Je me suis dit qu'on était en plein dedans avec le temps qu'on a en ce moment, la neige, la glace, le bruit que vous entendez, ce n'est autre que mon fils, enfin je crois. Moi qui sois changé en bête un peu étrange. Enfin bref, je vous présente quelques livres sur le thème de l'hiver. Je me suis aperçue en faisant cette vidéo que je n'avais pas énormément de livres, que je ne les ai pas forcément tous lus, mais je trouve que d'après le résumé, ils correspondent assez bien au thème. Et donc voilà, si jamais vous avez d'autres idées, d'autres propositions à me faire de livres sur le thème de Noël, n'hésitez surtout pas, comme ça, ça viendra un peu compléter cette sélection. Voilà, donc pour commencer, il y a un album pour les tout petits qui s'appelle Regarde dans la neige, c'est de Catherine Jousselet et de Emery Ayachi. C'est édité chez Nathan, donc c'est un album tout cartonné. Adèle, calme-toi, calme-toi. C'est un album tout cartonné et qui est absolument magnifique de par les contrastes et les illustrations. Et en plus, on apprend un petit peu à compter. C'est vraiment très très beau et je ne peux que vous le recommander. Pour moi, c'est un coup de cœur absolument magnifique. Ensuite, il y a un autre album vraiment très beau. Là, c'est pour les un peu plus grands, je dirais à partir de 5 ans. Bon, je l'ai lu l'année dernière, je ne me souviens plus exactement. Mais je sais que c'était vraiment une très très belle histoire. Je vous mets d'ailleurs le lien de mon article dans la barre d'infos. Il s'agit de La petite fille sans allumette de Martine De Lerme aux éditions Seuil. Donc vraiment très très beau, très poétique, rien que la couverture est pleine de douceur. Et ça colle bien au thème de l'hiver puisque ça se passe au moment où il naît. Bref, c'est vraiment à décourner. Ensuite, j'ai sélectionné un autre album qui s'appelle Un précieux cadeau de Satoshi Iriyama. Aux éditions Tourmillon. Donc là, c'est aussi pour les tout petits, à peu près des 3 ans. C'est très bien. C'est l'histoire d'un petit tour. Je me souviens que ça se passe bien au moment de l'hiver. Je l'ai lu aussi il y a un moment, mais j'avais beaucoup aimé. C'est aussi tout plein de douceur. C'est très très joli. Ensuite, il y a deux premières lectures. Donc il y a Que la vie est belle sur la banquise. De René Guichoux et de Mylène Rigaudi aux éditions Nathan. Donc là, c'est très rigolo parce que c'est des animaux de la savane qui se retrouvent sur la banquise avec des animaux qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et c'est très très bien pour les petits qui apprennent à lire. Dans la même collection, il y a les animaux de loups, une des plus seules petites ours, de Mimi Douanet et Mélanie Alac aux éditions Nathan. Donc toujours, qui correspond bien au thème de l'hiver, de la neige, du froid, etc. Qui est aussi très joli et très bien adapté pour les enfants. Ensuite, également une autre petite première lecture, mais là, cette fois-ci aux éditions Usborne. Il s'agit du Le Petit Manchot Frideux de Russell Punter et Stephen Gullis aux éditions Usborne. C'est dans la collection La Malle aux livres. Et il me semble que c'est le niveau 1. Oui, oui. Oui, parce que c'est écrit très très gros. Et voilà, je vous montre. Donc, il sort d'un petit manchot. Je ne l'ai pas encore lu, mais d'ailleurs, je pense que, bon là, au moment où je fais la vidéo, je ne l'ai pas encore lu. Mais au moment où je ferai cet article, je l'aurai lu sûrement. Voilà, donc, en tout cas, la collection-là, je vous la recommande. Elle est vraiment très très chouette. Dans la même collection, mais pour un autre niveau de lecteur, il s'agit de À l'Est du Soleil et à l'Ouest de la Lune, de Susanna Davinson et Petra Brown. Donc, édité chez Usborne dans la collection La Malle aux livres. C'est le niveau 3. Donc, c'est pour les lecteurs un peu plus avancés. Puisque l'histoire est un peu plus dense, on va dire. Il y a plus de pages et un peu plus de textes. Mais bon, ça reste quand même accessible pour les enfants de 7 ans, je dirais à l'auprès de 7-8 ans. Et c'est une très très belle histoire. Et je vous la recommande également. Et finalement, dernier livre que j'ai sélectionné. C'est un livre donc jeunesse, mais pour les ados. C'est un roman. Il n'y a pas l'âge, mais non, je ne l'ai pas lu par contre celui-là, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Il s'agit de Café Gibré de Suzanne Selforce aux éditions Flammarion de la collection Tribal. Voilà, donc je ne connais pas trop l'histoire, mais d'après ce que j'en ai lu sur la blogosphère à l'époque, il s'apparente vraiment, enfin, il s'adapte très bien à des lectures pour l'hiver avec sur fond de froid, on va dire. Rien que la couverture, de toute façon, laisse penser que ça se passe en hiver. Voilà, donc voilà ma petite sélection de livres sur l'hiver. Dans la bibliothèque, il ne me semble pas que j'en ai trouvé d'autres, mais il y en a sûrement quelques-uns qui m'ont échappé. Donc n'hésitez pas vraiment à venir la compléter. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Pandore Explore. Et puis, je pense que le prochain sera inévitablement sur le thème de l'amour, puisque je pense vous le faire un petit peu avant la Saint-Valentin. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Et puis, il me reste donc à me souhaiter de belles lectures. A très bientôt.